hey you tout le monde c'est psilo aujourd'hui nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu dans le titre on est dans le oui comme vous l'aurez vu dans le titre on se retrouve sur unity j'ai enfin réussi à relancer cette merde c'est un peu compliqué mais voilà les trouver les fins pour résoudre le bug a fallu en fait que je désinstalle complètement les launchers que je recommence tout mais maintenant je peux et on va vous montrer je vais vous présenter un mode bien débile avec quelques coliseum pour vous montrer un peu ce vers quoi tend le nouveau sram puisque les choses qui m'ont un peu fait rire j'ai pu voir en commentaire sur certaines vidéos du youtube game du youtube dofus game où des mecs disaient à mieux les sera maintenant ils vont devoir réfléchir je vais te montrer que tu as moins besoin de réfléchir qu'avant alors sort on est bon on va aller mettre le de l'eau restant d'omac alors j'ai pas l'initiative on est contraint que zelor donc 33 pour 31% feu 33% haut puisqu'on joue en mode feu haut je vous présenterai le stuff après alors qu'est ce qui nous fait alors je n'avais même pas reconnu ça c'est ça qui est chiant c'est que les classes tu les reconnais pas quoi j'ai mal aux yeux sur l'uniti je vois je pique rien alors bien il tape un peu il tape il tape ouais il retire des pa surtout j'ai pas vu cette histoire ah bon ce qu'on va faire après un instant on va mettre ça hop voilà un comploteur on complote on met une petite calamité on tape pas très fort après je suis en je suis pas en dommage mêlé on est en écorce de brousse à tout moment le domacouron on va l'oublier on va taper si vraiment ça va pas j'ai quoi j'ai 40 d'esquive pa ok là il se rapproche il reste 9 pa donc en gros il en reste 18 alors ça réfléchit ça réfléchit téléphrase et la momie ok très bien cette pa vient nous taper au corps à corps ça me retire un pa ok du coup ok on détacle de ça on va faire ça on va faire ça on va temporiser quand même encore un petit tour je méprise je repars là bas hop on va venir le tacler voilà en plus il a une c'est quoi c'est une pritec qu'il a ouais c'est ça il avait une pritec brillant donc de toute façon moins 4 pa sur le détacle c'est bien alors qu'est ce qui nous fait une libé rouage qui est très bien ça me va serait bien d'avoir une petite zone moi je ne vais pas l'avoir de toute façon alors on va se commence on va venir là on va aller chercher la calamité mettre le on va mettre le scélérat du coup j'aurais dû mettre la calamité ailleurs au final c'est pas grave je vais passer un vie on charge une petite maîtrise on va se rapprocher hop ok allez c'est un peu de malin les déplacements putain c'est une dinguerie olala le jeu est en souffrance ok 3900 points de vie bon on tapait sur les boucliers jusqu'alors là on va arriver au t4 je pense que pour ce tour là on va taper on n'aura pas un full domacro mais déjà si on a un domac 48 est déjà ok au moins 6 bar trop loin je me débarrasse de la synchro on va aller chercher des boosts de stats avec l'art voire à la zone on va avoir une zone ah ouais oh ouais ah ouais ouvre alors compl14 backdrop ah ouais on a une zone de zyk de zyntzito alors déjà on va commencer par prendre celle-là Ensuite celle-là, et puis on va reprendre celle-là, comme ça on se débarrasse de la synchro, on a un boost de stats, alors attendez que je vous le mette, je ne suis pas encore familiarisé. Donc là on a 200 de chance, 200 d'intels en boost, c'est pas mal. Là à mon avis je vais prendre mon retrait PA des familles. En sachant que là on s'est boost de stats, et en plus c'était du vol de vie de partout, donc plutôt bénef. Ok, ça nous vire des... Il retire quand même pas mal de PA Michel. Bah du coup on va mettre une poisse, et un coup de cac. Hop, voilà, le petit coup de cac à 521 en sachant qu'il y avait un ivoire, ça reste ok. Hop, on proc notre dos coco, donc on est remonté à nouveau à 4200, vous voyez tout se passe bien, il est plus qu'à 2000 points de vie, nous on est toujours full. Et j'ai pas encore utilisé l'abus. Bon, on a déjà utilisé les zones comme petit abus on va dire. Putain mais je vais jamais pouvoir par contre en fait le faire le petit truc abusé là. Oh mais PA ! Bon bah du coup on va lui mettre une marque mortuaire. Ok, non je vais rien lui mettre du tout, je vais juste lui mettre un coup de cac. Parce que visiblement il aime spam son retrait PA, donc on est contre un Xelor un peu relou. Mais bon, ça va, voilà, je récupère 130 points de vie. Et encore je suis même pas... J'ai tellement pas l'habitude, parce que là j'ai un Sylvestre, j'ai tellement pas l'habitude de jouer Sylvestre qu'on est même pas sur un inventa puissance du PM. Je pourrais utiliser tous mes PM pour le Sylvestre et je le fais même pas. Alors, il va me retirer encore combien de PA lui ? Moins 2, il va reste combien là ? 7 encore ? Ouais, je vais remontrer encore à 3 PA ouais. Ok, alors si j'ai 5 PA, clairement ça va passer sur une envie, voilà, coup de cac et envie. Hop, ok. Bon alors, on va rester là. Bon alors, on a 2100 points de vie. On va avoir le proc d'Okoko ce tour, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, c'est ce tour. Donc on va remonter à... 2500 ? 2600 ? 2600 ? 2600 ouais même. Ok, il fuit à nouveau, on a 1400. On va aller... Ah, il faut que je pense que je vais pas avoir beaucoup de PM cette fois. En vrai, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh ben, on va se faire un tour de regen sur le comploteur. Allez, le petit pillage, donc il nous booste en soins supplémentaires. Et hop, et hop. Et voilà, on remonte à 3400. Ok, c'est cool. Hop là. Voilà. Voilà, voilà le nouveau SRAM. Ça se passe plutôt bien et on est à nouveau full life. Voilà, il lui reste quoi, lui, 1400 points de vie. Je pense que la game est relativement pliée. Ouais, il se regen un peu. À coup d'horloge. Par contre, le jeu est ultra long. Alors, c'est peut-être mon PC qui supporte pas, je sais pas, mais... Supporte pas l'enregistrement plus... Enfin bref. Alors, il est remonté à 1900 points de vie, ok. On va se méprise. Je sais pas, ma petite zone là. Bon, c'est pas grave. On va la prendre comme ça. D'ailleurs, j'aurais même pu... Le petit Larx. Et on va terminer avec une Efraque pour aller tuer ça. Voilà. Au moins, on s'embête pas trop avec... On s'assure, en fait, de pas prendre un gros tour de Rox à coup de synchro. Et j'ai la relance invi, déjà. Donc, c'est cool. Super, la nouvelle invisibilité. En vrai, le seul problème de la nouvelle invi, c'est cette histoire de... Comment dire ? De pas avoir de bonus PM en sortie d'un visage, j'avoue, c'est un peu relou. Mais bon. Alors, allez, c'est reparti pour du retrait PA à gogo. Alors, j'ai 6 PA. 6 PA. Bah, c'est pas grave. Ah non, 5 PA. Autant pour eux. Qu'est-ce qu'on va faire ? Franchement, j'hésiterais presque. Ouais, non, je vais pas m'éloigner. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... On va mettre un coup de cac. Hop. Bon, voilà. On passe un vie. On repart par là-bas. Hop. Bon, là, celui-là, il sert à rien. Hop, on est à 3200. Il y a un nouveau proc d'Okoko qui va tomber. Donc, on va remonter à 3600 points de vie, grosso modo. Donc, franchement, on est vraiment pas inquiétés. J'ai pas une seule fois profité du sylvestre défensif. Donc, c'est plutôt OK. Voilà, 1650 points de vie. Qu'est-ce qu'il va faire ? Voilà, voilà, c'est terminé. Alors là, le petit tour cheaté. Ce qu'on fait... 3, on va retourner full life. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on fait le pillage pour d'abord voler, maxer les soins. Ensuite, on prend le larcin. Hop. Voilà. Et le double coup de cac et c'est gagné. Voilà. Voilà, c'était très très dur. On va... Je vais juste vous montrer vite fait le stuff. Je vais vous mettre l'image du dofus book. Ce sera peut-être plus parlant. Mais en gros, voilà. On est sur la double... Double panoplypnose. Double panoplypnose. Double panoplypnose. On peut mettre un... Comment dire ? On peut mettre un... Ah, putain. J'ai perdu le nom. Un cougnard. Mais voilà. Moi, je suis parti sur le fénor pour avoir vraiment plus de dommages. Et au niveau des dofus, je suis parti sur ça. Quand vous êtes sur un combat, vous ne pouvez pas prendre votre dommage à courre trop facilement. Le tacheté fait le taf. Clairement. Donc, voilà. Et on va aller juste vite fait au push pour que je vous montre un peu le côté cheaté. Bien. Alors. On se retrouve donc au push. Je me suis... Un d'autres cas. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis déjà viré des dommages. De la vita, je vais dire. On approche le full d'Omakuro. Et on va vous montrer par exemple un tour. Admettons. Allez. On va dire qu'on n'est pas en sortie d'un vide. Donc, on n'a pas eu l'occasion de ce truc. D'avoir 13 PA. On est en 12 PA. On va dire. Donc, on va faire un tour 12 PA. Voilà. Donc là, c'est pareil. Vous regardez. J'ai pris aucun boost. Comment dire. J'ai pas fait de fourberie pour le vol de stat. Ou de l'arsin pour également le vol de stat chance. Donc là, le truc à faire, c'est le premier truc. Tiens. On va forcer. On va quand même aller chercher. Hop. Voilà. Un petit peu supplémentaire. Le pillage. Pourquoi le pillage ? Parce que déjà, vous avez un vol de V. Et en plus de ça, vous mettez... Comment dire. Enfin. En fait, ce que vous tapez avant, vous allez prendre en plus 25% de soins supplémentaires. Ce qui fait que le coup de dague. Le deuxième coup de dague. Et à la limite, on peut terminer avec un guet tapant. Parce qu'on part du principe qu'on a que 3 PA. Voilà. De 2300. Voilà. En un tour, on est repassé à... En gros, on a récupéré 3000 de Vita. 3000 de Vita. Et on a fait du coup, c'est un touch à 10000 points de vie. On a fait 3000 de dégâts. On a récupéré quasiment en tant que ce qu'on a tapé grâce aux 25%. On a tapé un peu plus normalement. Mais voilà. J'ai peut-être eu un... Non, même pas. J'ai pas eu de coco. Donc voilà. Le côté un peu fumé du truc. Donc là, on est revenu full life. Mais après, vous allez toujours là... Et encore, on n'a pas forcé. On aurait pu aller chercher la marque mortuaire pour mettre en plus 10%. Donc on a les 30% d'érosion. Et il a la faiblesse donc de 10%. Donc ça, c'est pareil. Ça peut être pas mal fumé. Hop. On va rechercher le pillage. Les coups de cague, vous voyez, qui passent jusqu'à 1300. Bon, la prévision, elle est un peu buggée. Parce qu'on voit qu'en jet minimum, j'étais à 1000 et quelques. Au final, j'ai fait un jet à 984. Donc bon, les prévisus sont un peu buggés sur la bêta. Mais voilà. La perquisition, c'est pareil. C'est aussi... C'est un vol de vie, la perquise ? Ouais, c'est ça. C'est un vol de vie aussi. Donc en fait, vous avez, sur la voie feu et eau, vous avez un nombre incalculable de sort de vol de vie. Pillage, vol de vie. Larcin, vol de stade, vol de vie. Poisse. La poisse, regardez la PO de la poisse. Vol de vie, avec des dégâts qui restent honnêtes. Guétapens, vol de vie, à grosse PO. Donc coupe-gorge, c'est un sort pour mettre des faiblesses. Donc en fait, c'est un peu comme la marque mortuaire. Sauf que là, vous tapez. Et par contre, là, les 10% de faiblesses ne dure qu'un tour. Donc sur le tour... Donc à la limite, si vous voulez faire vraiment un gros tour de dégâts, plutôt que de pillage parce que vous êtes bien en vita, vous mettez, admettons, le coupe-gorge. Ça met 10% de faiblesses, c'est OK. Perquisition, vol de vie. Et après, vous avez fourberie, donc vol de stade, vol de vie. Et vous prenez Larcin, que ce soit Larcin ou Fourberie. C'est des zones. Donc en gros, c'est des zones... Vous pouvez faire des grosses zones vol de vie, des grosses zones vol de stade. Vous aurez, vous, vous allez pouvoir monter à 200 de stade. Dans l'élément feu et dans l'élément eau, du coup. Vous voulez forcer, si vous avez un mode multi-éléments, la truanderie, qui maintenant vole de la puissance. Donc en plus de voler des stades à votre adversaire, enfin des stades purs, vous lui volez en plus 80. Et si vous le faites deux fois, 160 de puissance, puisque la limite de cumul pour tous les sorts vol de stade, si vous le savez sûrement, c'est 2. Vous avez la limite de vol de 2. Mais donc ça fait 162 puissance et ça fait jusqu'à 200 de stade. Donc vous pouvez virer jusqu'à 360 de stade dans l'élément qui intéresse votre adversaire. Vous pouvez aller lui voler des dommages avec la manigance. Vous lui voler de la fuite, vous lui voler des dommages. Bref. Il y a des trucs assez forts à faire. Et pour le coup, ce mode-là, c'est le mode feu haut. C'est le mode rage. Mode feu haut, mode haut. Ça va être les modes pour ne pas mourir sur ce ram. Vous êtes contre une classe qui n'a pas d'héros. Vous mettez ce mode-là. Je pense que ça va bien se passer pour vous. Franchement, c'est n'importe quoi. Mais bon. Ils ont voulu retirer l'invie. Maintenant, le SRAM va être une classe beaucoup plus intelligente. Donc voilà. Donc du coup, les gars en commentaire qui mettent... Enfin, les gars qui disent sur forum ou autre. Ouais, le SRAM maintenant et qui vont devoir réfléchir. Je crois qu'ils ne sont pas prêts ceux-là. Ils vont vite redescendre, à mon avis, quand ils vont voir ce à quoi t'en le SRAM maintenant. Allez, du coup, on se retrouve pour d'autres combats. Ok. Deuxième match. Et là, on va être contre un PK. Putain, c'est horrible. C'est quoi ? C'est affiché ? Je vais en premier prendre un plan. Ça fait une espèce de transparence, là. Sors. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose à changer ? La concentration, je ne vois pas trop l'intérêt. On va se mettre là, plutôt. Pourquoi je ne peux pas bouger ? J'adore ce jeu. Ok, d'accord. C'est un vieux bug, en fait. Ça, c'est bon. Non, on va garder le Doma Kuro, quand même. Hop. En fait cas, ça va peut-être être plus compliqué. Je n'ai même pas trop regardé leurs modifications. Ok, il a l'air d'être parti pour jouer distance, en tout cas. On va faire ça. On va faire ça. On va envoyer notre comploteur. On va lui mettre une manigance. Comme ça, on lui vole un peu de dégâts. Et nous, on en prend. Hop. Voilà. Moins 421 D1. Très bien. On lui vole de la fuite. Ok, il a une JAH. Donc ça doit être peut-être un Feka Multi. Ok. Jiboulé une première fois. Multi ou alors au distance. Ouais. Avec le Stalax, ce ne serait pas improbable s'il n'a pas. Attends, il a une Ganymede aurait dit. Really? Ah oui, il a une Ganymede. Il faudra faire gaffe au prochain. Bah, du coup, on va peut-être passer un vie pour esquiver une Ganymede déjà. En vrai de vrai. Waouh! Pourquoi j'ai pris autant de dégâts? Ah oui, c'est le début de la truc. C'est compliqué tout ça. Alors, on va... Putain, c'est horrible ça. Donc je trouve un moyen là, que ce soit moins chiant ce que je suis en train de faire. Parce qu'il y a plus rien. On va lui voler une deuxième ligne de dommages. Hop! On continue après les boucliers, enfin les boucliers, les pièges pour... Comment dire? Bah, pour commencer à mettre des dégâts. Charger notre marque mortuaire. Là, on a une marque mortuaire full. Donc en vrai, s'il faut, sortie d'un vie, je vais le taper. On esquive la Ganymede bonus PA là. Il y a quoi? Faut que je m'y fasse au truc. Encore 8 PA. Voilà. On esquive la Lanterne. Très bien. Alors, il ne s'est pas encore protégé. Quel comploteur peut aller exploser? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mettre notre marque mortuaire. On va aller mettre un tour de dégâts quand même. Au final. La marque mortuaire. Hop! On peut prendre une première zone. Je pense qu'on va... Non, on va... Bah si, il faut se boost. Hop! Et on va lui mettre aussi une fourberie. Hop! Hop! J'hésite. Ouais, si, on va mettre la fourberie quand même. Hop! Voilà. Donc là, on lui a placé de l'érosion. On lui a placé... Comment dire? Euh... Du vol de stade. Voilà. On est au T3. Il y a 1500 points de vie. On est full. Ça y est, il balance ses... Il a fait quoi? Putain, on ne voit pas tous les sorts. Ok. Fortification, barrière. Il faudrait que je l'agrandisse un peu ce chat, en fait, pour me suivre. Et que je réduise peut-être la taille. Je suis en quoi, là? Je suis en... Très grand. On va mettre juste en grand. Voilà. On sera peut-être un peu mieux. Ok. Terre battue, terre brûlée. Ok. Il balance les... Tout ses... Euh... Bah nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mettre notre maîtrise. Hop. Le pillage. Hop. Le... Euh... Voilà. Il ne va pas être rentable, mais tant pis. On s'en fout. On maintient le full life, on va dire. Hop. On va sortir des glyphes. Ça n'a rien d'y rester. Hop. Voilà. On a le retour d'un vie. Bon, là, ça va être son tour Ganymed. Donc, le retour d'un vie, on ne va pas l'utiliser maintenant. 1300 points de vie. On est full life. En vrai, on est plutôt bien, malgré la fortif. Ça se passe plutôt pas mal. On a 100 dintel, 200 de chance. Et du coup, on va avoir un dommacourot de merde, mais tant pis. Ouais, ça nous kick de la PO, bien vu. Ah, mais après, c'est juste la vallée qui nous kick de la portée. Donc, en soit... En sortant de là... Non, je récupère pas. Hum... Bon, bah du coup, pour le coup, on va quand même passer un vie, finalement. Hop. Hop. On va mettre ça là. Voilà. On va reculer. Ok. Ah, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment illisible. Ah ! Il m'a chopé. Mais ça m'a pas... Ah non, c'est pas la lanterne, en fait. C'est rebattu. Ok. Il fait quoi, là ? Il nous cherche, il lance Ataraxie dans le vide. Ah non, Ataraxie, je suis bête. Ok, ça se... Ouais. Je vois le projet, je vois le projet. Hop. Petit piège répulsif. Hop là. Alors, la manigance, encore une fois. On va mettre un Larcin et une Poisse. Hop. C'est pas ouf. Tout ça, c'est sur Ivoire. J'ai pas fait attention, du coup, d'ailleurs. J'ai pris un Dome à Coro combien ? On va mettre le fin de tour. 32. Ok. Bon. Ça va. Comme dit, ça se passe plutôt bien. On n'est pas trop inquiété pour l'instant. Alors. Ça fait quoi, j'y bouler ? Ouais, bien vu. Je vois le projet, je vois le projet. Ok. Là, encore une fois, on a une bonne zone. Mise en garde. Euh... On va même pas la prendre, la zone, parce que... On va juste... Voilà. Le pillage. Coup de cac. Coup de cac. Voilà. Voilà, voilà. C'était compliqué. Allez. Prochain combat. Bien. Pour le dernier combat, je vais commenter en différé, puisque j'avais du mal à trouver des colis. C'est un peu long. Et là, c'est des règles que j'avais déjà fait hier soir. Et je trouvais intéressant de vous mettre celle-là. Pourquoi ? Parce qu'on est contre un Osamoda Erdopu, qui visiblement, de ce que j'ai cru comprendre, était un peu l'Osa à la mode sur Unity, et qui était un peu fumé. Donc je me dis, bah tiens, c'est intéressant d'affronter une classe qui n'est pas trop mal actuellement, plutôt que d'affronter des classes qui sont peut-être plus en difficulté en 1v1. Pour vous montrer, mais voilà, grosso modo, ce mode-là, il est passé contre Hupermage également. Il est également... Hupermage, petite map, hein, qui jouait pas trop aux distances. Il est passé également contre Zobal. Et donc là, on est contre un Osamoda. Donc on est contre Steel, qui joue R. Il a... J'ai plus les résistances. Ouais, il a 33-28. Voilà. Donc il n'y a pas non plus des grosses res. 33 res feutre, 28 res haut. Donc bon, bah forcément, l'invisibilité, on l'use pas tout de suite. Donc ouais, comme je disais, un Osamoda Erdopu. Là, on le voit. Un DLT1, il prépare déjà son tofu d'odu. Moi, ce que je fais, c'est comme il a déjà déclenché quelques pieds, je vais déjà poser ma marque mortuaire. Voilà, on met déjà 30% d'érosion et 10% de faiblesse pour deux tours. Et on va aller chercher, encore une fois, les pièges, le déclenchement. On essaye de faire des zones. Donc là, répulsif, scélérat, plus calamité. Comme ça, ça tape également son dodu. Ça l'affuble déjà un peu. Bon, on tape sur les shields. Mais en vrai, c'est pas gênant, vu qu'on a posé de l'érosion. Puis bon, voilà, on est qu'au début du combat. Pour l'instant, il ne nous a pas encore tapé. Là, on va prendre nos premiers tours de dégâts. Crocs répulsifs. Il va nous donner nos premiers dopous. Crocs répulsifs à 500. La petite cravache à 424. C'est pas déconnant. Il se rapproche et il va également envoyer un crapaud verdoyant. Alors, je ne sais plus ce qu'il va me taper. Ça ne devrait pas être trop mal quand même. Parce qu'il doit avoir un mode plus ou moins OR du coup. Voilà, le verdoyant qui fait des dopous également. Voilà, le verdoyant qui tape du 400 deux fois. Donc, il fait un petit tour à 800. Voilà, on était deux. Et on voit que je suis déjà à 2780 de vita. J'ai un truc de mémoire. Si je jouais le tacheté ou le domakuro, je ne sais plus. Je dois être sur le domakuro, je ne sais plus. On a le proc du dococo. En tout cas, là, on continue à faire des zones. Alors là, c'est dommage que je n'ai pas eu la concentration. Mais ce n'est pas grave. On va aller faire du vol de stade. Plus ce vol de vie avec le larcin. Bon, c'est plus un vol de stade. Puisqu'avec les boucliers, je ne fais pas de vol de vie au final. Mais voilà, on prend la zone. Il est toujours sous 0 et sous faiblesse. Donc, on en profite. Nous, ça nous fait 200 de chances d'un coup. Vu qu'on a profité de la zone. 3400 de vita pour l'osamoda. On est à 3200. On est invisible. L'idée, ce serait quand même de mettre une bonne sortie d'un vie. Au besoin, je peux rebalancer une marque mortuaire. Puisqu'elle sera à nouveau full chargée avec tous les pièges qu'on a déclenchés. Bon là, il passe sur notre comploteur du coup. Il recharge un nouveau Dodu. Un baume protecteur sur le Dodu. Voilà, le Dodu à masse de boucliers. Je vois ce qu'il va le placer. Ok, il le place là. De mémoire, vu que je n'ai pas les PN, il me semble que je vais aller taper directement sur le Dodu. Mais on va voir ça. Je ne sais plus ce que je fais. Déjà, je mets une manigance pour lui virer un peu de dommage. Bon, je ne suis pas sûr de l'intérêt du projet. Mais ouais, non, c'est ça. Je vais prendre ma distance et je vais aller chercher la zone. Enfin non, je ne vais même pas chercher la zone puisque je suis full taclé pour le comploteur. Donc j'explose. Mais en fait, ce que voilà, on a de la chance, c'est que ça dodge, du coup, lui fait déclencher les pièges. B9, 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 voilà, il a 2000 points de vie. Après, je pense que c'est un Osa qui était parti vraiment pour du full dommage et qui n'avait pas trop de mode de regen. Mais bon, étant donné que l'Osa Moda n'avait pas une classe avec de l'érosion, le mode en fait, il a totalement sa place. Donc là, il réinvoque son Dodu, il le piqûre. Donc là, on va prendre un sale tour. Clairement, on est à 3236 points de vie. Il va nous faire du combien ? Ok, il pousse une première fois. Hop, 424. En fait, ça va, je m'attendais à plus. 2600 points de vie, ça va, franchement, on est ok. Du coup, là, pareil, vu que je suis encore loin, ce que je vais faire, c'est que je vais aller. Le pillage, on ne prend qu'un Doma Kuro à 56, dommage. Le pillage, le double coup de cague, voilà, on retourne quasiment full life. En plus, il va y avoir un proc Dococo, ce qui fait qu'on va être, au final, full life. Non, je dis des conneries. C'est ça, c'est le prochain tour le Pro Dococo T6. Donc bon, ça va, on est plutôt safe. Vous voyez, franchement, on n'est pas vraiment inquiété dans ce combat pour l'instant. Lui, de son côté, il a plus que 2000 points de vie. Voilà, on le repousse avec un piège de dérive. Ah, il se rapproche. J'ai le retour de l'invisibilité, donc on peut en profiter. Il réinvoque son verdoyant. Il gambade, et il se pousse au final, donc grosse erreur. Parce qu'en fait, il se rapproche de moi, donc étant pour le corps à corps, moi ça me va. La marque mortuaire, ça met les faiblesses, l'érosion. On va aller chercher le pillage d'abord, comme d'hab. Même si là, ce n'était même pas essentiel. Le coup de cague deux fois. Et il me semble qu'il va même abandonner, je crois. Je crois qu'il ne va même pas aller au bout du combat. On met une effraction, voilà. Il abandonne, donc le combat est gagné. Voilà, sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aurez vu toute l'intelligence du nouveau SRAM. Et j'espère que ça vous aura plu. Bonne journée à vous. Ciao.